C'est une mesure sans précédent. Une vaste partie du nord de l'Italie a été placée en quarantaine. Une décision draconienne pour endiguer l'épidémie de coronavirus. L'Italie est désormais le deuxième pays au monde le plus touché après la Chine, avec plus de 7300 cas et 366 décès. La zone de quarantaine s'étend de Milan, capitale économique du pays, à Venise au lieu du tourisme mondial. 15 millions d'habitants sont concernés, soit un quart des Italiens. Leurs déplacements seront strictement limités jusqu'au 3 avril. A l'annonce de cette nouvelle, certains se sont rués vers les gares pour quitter le nord du pays. J'ai décidé de partir la nuit dernière à la hâte. J'ai entendu les nouvelles et ça m'a alarmée. J'ai eu peur de me retrouver coincée ici pendant si longtemps. Cependant, la majorité des habitants des régions du nord ont réagi avec calme. Ils estiment que ces mesures sont indispensables pour éviter encore plus la propagation du Covid-19. Nous avons vu des personnes testées positives au coronavirus braver la quarantaine pour aller skier dans le 31. Sérieusement, quel égoïsme ! Au point où on en est, ces mesures sont nécessaires. Dans la zone de quarantaine, les musées, les restaurants, les cinémas ou encore les discothèques resteront fermés. Des lieux éminemment touristiques, comme Milan ou Venise, ont pris des airs de villes fantômes. Les préfets pourront réquisitionner des hôtels pour loger les personnes qui doivent rester confinées. Dans le reste de l'Italie aussi, tout semble à l'arrêt. A Rome, de nombreuses attractions touristiques sont closes, comme le Colisée ou le musée du Vatican. Toutes les écoles et les universités du pays resteront fermées jusqu'au 15 mars au moins. L'Organisation mondiale de la santé a salué le véritable sacrifice du pays. Sous-titrage ST' 501